bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits post tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9 heures à 10 heures et demie cancer et ascendant cancer dans cet horoscope du mois de décembre nous n'allons pas parler du soleil pour une fois c'est exceptionnel parce que il y a des événements exceptionnels qui se passent dans le ciel autour du 20 du mois c'est l'arrivée de jupiter et de saturne en verso alors bon vous connaissez peut-être déjà la nature du verso qui est un signe de liberté d'indépendance qui est un signe aussi de solidarité et d'entraide en ce qui vous concerne ami cancer c'est votre secteur 8 c'est un secteur d'argent donc on peut penser que l'argent c'est la liberté pour vous mais bon ça l'est aussi pour pas mal d'autres signes quand même toujours est-il que c'est probablement une année parce que saturne et jupiter vont rester à faire des allers-retours en tout cas pour jupiter c'est une année où à la fois vous avez vous pourriez gagner beaucoup d'argent et que jupiter qui a toujours un rôle d'amplificateur mais avec saturne à côté il y a certainement des circonstances ou un contexte en tout cas qui va un petit peu ralentir cette accélération que jupiter voudrait donner à votre vie financière alors peut y avoir évidemment ça peut toucher d'autres domaines parce que là je suis obligé de rester très général je n'ai pas votre thème donc si ça tombe cette conjonction jupiter saturne et bien elle s'applique dans un autre secteur dans un autre domaine elle est de toute façon en verso elle vous dit que il ya une indépendance une liberté à prendre ou à reprendre on va parler de mercure maintenant la planète des échanges qui gère aussi votre travail quotidien ou vos activités un si vous ne travaillez pas et elle va se trouver jusqu'au 20 bel aussi en sagittaire elle suit le soleil et bon c'est ce signe du sagittaire pour vous les cancers c'est le signe du travail alors le signe du travail mais aussi de la forme du vous savez comment je me sens également de tout ce qui peut être diététique volonté en tout cas de surveiller un petit peu ce que vous ce que vous mangez ce que vous faites rentrer dans votre corps et bon peut-être que faudra faire attention pour pouvoir vous lâcher un petit peu au moment des fêtes mais bon au moment des fêtes et bien mercure sera en capricorne donc elle sera face à vous et il sera pas du tout question de de faire la fête avec toute votre famille mais avec en tout cas une quelques restrictions ou c'est vous qui aurait peur ou alors ce sont des instructions qui nous seront donnés mais en tout cas vous les cancers ce sera pas toujours ce que vous auriez souhaité maintenant si vous voulez en petit comité bon ça se passera bien il y aura des bonnes interactions ce sera enrichissant sur le plan relationnel de toute manière on en vient à vénus votre planète d'amour elle est en scorpion c'est à dire enfin jusqu'au 15 1 c'est à dire qu'elle est très bien placé par rapport à votre signe elle ne fait plus aucune dissonance et il est donc très possible que pas ça se passe bien avec celui ou celle que vous aimez ou alors que de toute façon il y aura de l'affection autour de vous vous sentirez apprécié aimé enfin tout le temps où vénus ce sera encore en scorpion vous vous aimerez vous même ce qui est quand même très important non c'est vrai c'est comme ça qu'on se sent bien dans sa peau c'est quand on arrive à s'aimer et et à valoriser ses atouts ces qualités et c'est ce que vénus vous incitera à faire donc forcément vous plairez après le 15 vénus s'occupera le sagittaire elle aussi elle suit le soleil de très près et bon en sagittaire elle est un petit peu dispersée elle ne se concentre pas sur un seul objet ou une seule personne elle regarde un petit peu tous les côtés un donc vous ça vous plaira pas trop vous trouverez que votre partenaire n'est pas assez concentré sur vous et ça vous inquiétera vous vous direz vous vous poserez beaucoup de questions vous demanderez ce qui se passe bon à mon avis vous ferez du du mouron pour pas grand chose n'oubliez pas vous avez quand même une imagination absolument débordante et que vous imaginez des situations qui pourraient très bien ne pas exister donc garder les pieds sur terre s'il vous plaît ne vous occupez que des faits concrets on termine à comme d'habitude avec les énergies de mars alors elles sont très fortes 1 depuis le mois de juin puisque mars est en bélier son signe donc elle donne son maximum mais elle est encore en dissonance avec vous donc fin du deuxième décan sera très vite passé un pour le deuxième décan et puis maintenant troisième décan donc ce sont elles se trouvent tout en haut de votre thème au zénith dans votre secteur de carrière donc il est très possible que vous ayez des différents des désaccords des conflits avec vos supérieurs avec un parent enfin avec quelqu'un qui détient d'une certaine manière l'autorité c'est contre l'autorité contre les les injonctions qui vous seront faites ou les instructions qui vous seront données c'est contre ça que vous vous battrez et le cancer quand il se bat il ne lâche pas prise donc il va falloir attendre le mois de janvier que mars passe à autre chose pour que vous décrochiez un petit peu un petit peu de votre combat qui est peut-être un combat de david contre goliath c'est à dire que vous vous battez peut-être contre plus fort étant donné que mars se trouve un 2 je vous le rappelle à un niveau supérieur et qui représente tout ce qui vous est supérieur et donc la loi aussi alors ne vous battez pas en vain ne vous battez pas contre plus fort que vous soyez plus malin que ça à trouver des des moyens vous voyez le système d un système débrouille je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl point fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre on à Sous-titrage ST' 501